Je reviens sur ce que j'ai appelé le miracle astrologique. Lorsque le Talmud, notamment le traité Shabbat, nous donne des exemples de personnages qui échappent à l'influence astrale grâce à leurs bonnes œuvres, grâce à leur obéissance au commandement, qu'est-ce qui est en jeu ? Eh bien, ce n'est pas ce qu'on croit. Il y a déjà 40 ans, je soutenais une thèse de doctorat à l'École pratique et d'autres études, en cette même section, sur la problématique astrologique chez les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol. Thèse qui a été soutenu en 79 et qui a été publiée en 85, où j'abordais déjà cette question. Mais à l'époque, je n'avais pas compris les contradictions mêmes qui existent dans le Talmud, dans le Pentateuch, dans la Bible en général, et dans tout un certain nombre de représentations qui ne sont pas compatibles entre elles, véritablement. Le Talmud, en tout cas cette partie du Talmud, prend le contre-pied du déterminisme astral. D'où une formule classique « Eymazal » d'Israël, qui a fait l'objet de débat, parce qu'il y a aussi la position inverse, « Yeshmazal » d'Israël, dans le même ouvrage. Il n'y a pas, on nous traduit, il n'y a pas d'influence astrale pour « Israël ». Alors déjà, le fait d'étendre le mot « Israël », c'est déjà un problème, comme vous le savez, si vous suivez mes émissions. Ça montre que, quelque part, le Talmud est sous l'emprise de ce qu'on appellerait l'israélisme, pour opposition au judaïsme. Vaste sujet. Et dire que, par tel et tel procédé, en fait, par telle et telle pratique, on va pouvoir neutraliser le déterminisme astral, c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose de scandaleux, quelque part. C'est quelque chose qui prend le contre-pied de l'esprit même du vésaïsme. Parce que mettre en parallèle les commandements que les hommes eux-mêmes s'inventent, en fin de compte, qui sont la morale sociale la plus basique, et les astres, qui ne sont que l'œuvre d'une transcendance, qui ne sont pas à la portée de l'homme, voilà le scandale, le miracle. Car le miracle est scandaleux. Plus exactement, il est scandaleux pour ceux qui sont du côté du père, si on peut dire, et il est salutaire pour ceux qui sont du côté du fils. Et en réalité, ceux qui sont du côté du fils, c'est-à-dire du cuiné, c'est-à-dire du dominé, je ne connais pas, celui qui subit l'autorité, le pouvoir. Eh bien, ils ne sont pas sur la longueur d'onde que les autres. Et en fait, ils n'adorent pas le même Dieu. Ils n'ont pas la même conception de l'homme pour les juifs, les vrais juifs. Il s'agit de conférer à l'homme de l'humilité, de la retenue. Alors que pour les autres, les adversaires, l'homme doit être divinisé, en quelque sorte, comme Jésus est divinisé. On pourrait continuer longtemps là-dessus, mais le paradoxe, c'est que lorsque l'on dit qu'on peut échapper à quelque chose, en même temps, ça veut dire que cette chose existe. Et c'est parce que justement, elle existe, qu'il y a du mérite à lui échapper. qui est en train de faire, il y a du mérite. c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça.